Et bonsoir à tous, bienvenue chez O-Gaming, je suis Malaki et je suis en compagnie de Zonobra ce soir. Comment ça va mon cher Zono ? Ça va très bien et toi ? Là je suis gonflé à bloc pour 16 matchs de folie pendant cette super week. Au lieu de 8, on en a 16. Et ces 16 matchs, ça sera 5 ce soir. On commence avec Cloud9 et LMQ. C'est divisé sur 3 jours, donc ce soir on aura 5 games ce soir. Demain on sera au Meltdown pour le début de soirée, alors qu'on fera la suite au studio. Et dimanche soir on se retrouvera aussi pour les 5 derniers games de la super week. La super week c'est vraiment, en tout cas pour la Senena, parce qu'elle est très serrée en ce moment, ça va nous permettre d'écarter un peu les gens qui sont en égalité. Et ça va permettre de voir qui va prendre cette première place. Je vous rappelle que LMQ, Counter-Loging Gaming et Team Dignitas sont toujours en 9-5. Et ils n'arrivent pas à assurer cette première place confortablement d'une semaine à l'autre. Et justement, cette super week va nous démontrer qui sont les plus endurants et qui sont les meilleurs. Il y a une super week avant le milieu de saison et une super week après le milieu de saison. Et ça c'est la seconde super week. Et cette super week vraiment est très très importante puisqu'on approche de la fin. Et la semaine dernière par exemple, vous avez les Dignitas qui ont failli décrocher du peloton de tête. Parce qu'en tête, on a 3 équipes en 9-5 qui sont Dignitas, CLG et LMQ. Derrière, on a 2 équipes en 8-6 qui sont CLG et TSM. Et la semaine dernière, pendant les 8 games, les Dignitas ont failli partir à 10 victoires. Et on a aussi les TSM qui ont failli recoller au classement. Donc là, ce week-end en 16 games. Et ça va être, si vous ne trouvez pas votre game, franchement. Bah là, on a toutes les équipes. Là, on aura même quelle équipe joue deux fois. On a les CSG qui jouent deux fois. Et on a les Cloud9 qui jouent deux fois aussi. Donc on commence la soirée, on attaque par un gros LMQ Cloud9. Donc les LMQ qui sont en 9-5. Et les Cloud9 qui sont 2e en 8-6. Cloud9 qui avait fait une très bonne semaine la semaine dernière. et LMQ qui n'avait pas montré une performance énorme. Mais ça commence à reprendre au niveau du gameplay et du travail en équipe qui était vraiment leur plus gros défaut. Là, ils ont fait de très bons fights. On revoit le match en LMQ-DSM. LMQ qui avait fait une grosse game sur Winter Télé. Je crois que c'est là où il y a son double kill. Et là, regardez la Tristana qui va aller catch-up et finir le carré AD. des TSM et au final, ils avaient gagné. Mais c'est vrai que dans leur défaite, les LMQ, ils paraissent vraiment beaucoup plus fébriles. Les défaites des autres équipes qui sont dans le top sont moins perturbantes. Parce que les LMQ, c'est... On dirait que c'est soit ils crush, soit ils sont crush. On se pose pas mal de questions. Il n'y a pas de grosse game série avec les LMQ. Ils ont un gros défaut sur la late game où ils n'arrivent pas trop à assurer les teamfights et à finir des games. Donc là, on revoit encore les LCS Big Plays. Donc CLG contre Dignitas. Les Dignitas qui avaient perdu malheureusement sur un dive foiré au bot. Je sais pas si tu te souviens, mais même Crumbs, avec sa vie, il était parti hyper long en bot lane. Et il était trop trop loin. Et on verra justement, il y aura un sujet que j'ai vu sur YouTube d'ailleurs. Et donc ils expliquent un peu comment les Dignitas forment leur équipe et tout. Donc on verra sûrement en milieu de soirée. Et justement, ils parlent de ce dive où ils avaient overcommit. Crumbs qui avait flash ulti, double lift, il s'est retrouvé à l'autre bout de la terre. Les Ninitas qui ont dû désengage, sur ça ils ont perdu un drake et une tour. Il y a eu un miss call en plus. Miss call, ouais. Parce qu'il y en a un qui allait trop loin et l'autre qui désengage. Zion sur sa Erelia et tout, qui avait fait une bonne game pourtant. C'était le seul qui était bien. Ce place qu'avait... Non, il y avait Shifter, je sais qu'il était pas mal sur ça, il y en a. Mais c'était dommage. C'était dommage. Ils ont vraiment voulu marquer le coup sur ce call et ils l'ont raté. Et on a vu qu'après, sur le snowball et tout, les CSG ont pris plein d'avantages et ils ont pu justement reprendre son avantage sur la game. Voilà. Donc j'espère que vous êtes chaud ce soir parce qu'on va se faire plaisir pendant ce week-end. 16 grosses games. Deux fois plus de show, deux fois plus de game. Vous vous connectez à n'importe quel moment dans la soirée. Vous êtes sûr de trouver une game. Ça fait plaisir. Allez, on va l'électeur d'EG. EG qui joue de mieux en mieux, plus confortable avec leur botlane qui commence à devenir une botlane de port. On a eu le deuxième pentakill depuis que je suis là. Je sais pas si t'en as eu, toi, avec Mad. Non. Bah, Shifter, juste le blanc, t'étais là, je crois, non ? Non, c'était toi et Mad à l'époque. C'était vraiment début de saison. C'est quand les Dignitas ont montré qu'ils pouvaient casser la gueule de tout le monde. Donc on a eu un Altec qui avait fait un pentakill sous la fontaine contre Voiboy sur la Jinx. Et là, on revoit le big place. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est le boomerang lanterne d'un Fumou. Juste pour le style. Ça, c'est il y a deux semaines au moins. Ouais, ça, c'est... Il y a trois semaines, je crois, même. Il y a trois semaines. On était au Meltdown. Un Fumou qui a montré un L-Star de folie. Non, non, c'était... Il y a très longtemps, c'était quand on avait fait la soirée au Meltdown avec Mad, Chips et Noir. C'est génial. D'ailleurs, demain, venez au Meltdown, on va faire une game viewer de 20h à 21h. Et après, de 21h à toute la nuit, il y a des super games. Six games samedi soir avec Chips et Noir, notamment. Voilà. Après, on attend que la game se commence parce que maintenant, c'est Cloud9 LMQ. Et les Cloud9, comment tu les as trouvés la semaine dernière ? Mieux que... En fait, ils ont leur bête noire, on va dire, qui sont les Complexity. On a pu en parler. 100% de loose contre les Complexity, alors que les Complexity sont des derniers. Mais leur niveau d'équipe commence à vraiment s'améliorer. Ils arrêtent de piquer du rangard et des trucs vraiment où ils n'arrivent pas à jouer. Boles rejoue des piques où il est confortable. Renekton, Shyvana. Même si c'est des piques qu'on voit souvent, c'est des piques importants dans une composition d'équipe. Et on voit surtout Meteos jouer plus de jungle sur lesquelles il est connu. On l'a revu sur sa lise. Et là, on est en train de voir... Ah oui, donc ça, c'est les SSEU, donc, qui ont été présentés par Chief Senoa, donc, mercredi... Mardi, mercredi, jeudi, je pense. Et non, lundi, mardi, mercredi et jeudi, c'était les OGN. Non, vendredi, c'était les OGN, pardon. À midi. Alors, là, il y avait un coqouin. Ouais, ouais, non, mais ça, c'était la SSEU. Ouais, tu disais les Glanglines et les Meteos. Ça m'a un peu perturbé. Bon, du coup, on va revoir ça. Donc, ça, c'était le résumé de la scène... Voilà. Les Gambits qui ont frôle la game, malheureusement, et qui vont perdre cette game. Et tu vas voir que Diamond Prox était en pleurs, quoi. Les Gambits qui vont très, très mal cette saison-là, qui sont avant-dernier, juste devant les Copenhagen Wolves. C'est très, très dommage. C'est des légendes. Les Gambits, c'est des légendes. Et les Alliances qui dominent énormément la scène EU, ils sont à 14-2, je crois. Ils sont vraiment devant. Oh là là là, est-ce qu'il va prendre dans la gueule ? Gagnum, contre Super Hunt Crew. Et la Lulut qui va s'enfuir. Ouais. Tranquillement. Moi, je les ai vus. J'ai vu la Super Week EU, et franchement, des matchs très, très longs par rapport à la scène NA. Ça allait sur du 40-45 minutes en moyenne. Et c'est vraiment, c'est très serré, et souvent ça joue sur Dufro, ou sur d'autres trucs. Mais c'est toujours dommage, en fait. C'est toujours les Gambits qui avaient perdu de manière triste. En tout cas, les Copenhagen Wolves, qui sont derniers, qui, voilà, tout de suite, dès qu'ils perdent... Ils ont perdu leurs deux stars, les deux qui sont allés chez TSM dans la scène NA. Voilà. Du coup, on voit beaucoup plus d'Européens dans la scène NA. Regardez un peu ce qui se passe en EU. 14-4, pardon, les alliants. Voilà. Alors que la scène NA, tu vois, elle n'est plus serrée, on a trois teams qui se battent pour la première place. Et du coup, la Super Week, elle aura plus d'impact sur le classement que sur la scène EU, où l'alliance, par exemple, accroche tout le monde et a juste montré qui étaient les papas. En tout cas, ça, c'est notre tablette de match pour ce soir. J'espère que vous êtes chauds, en tout cas, chez vous, et que vous êtes bien reposés de cette semaine. J'espère que les résultats du back ont été positifs pour vous. Et rejoignez-nous sur le chat, en tout cas. N'hésitez pas à nous faire un coucou, à nous poser des questions. On est là. Moi, le chat est sous mes yeux. Parlons un peu de cette première game, donc LNQ versus Cloud9. Alors, on a parlé des deux teams. Qu'est-ce que tu penses, toi ? Au niveau des pics, alors, la semaine dernière, on a vu du Gragas top. On a vu plein de Gragas top. On a vu du Rangar. On a vu Tristana. Beaucoup de Tristana. Beaucoup de Gragas. Et quoi d'autre de particulier ? Enfin, c'est bien. Maintenant, on a vraiment beaucoup de changements. Parce qu'on est maintenant sur la 4.11. On avait vu beaucoup de Nami aussi. Beaucoup de Nami la semaine dernière. Ouais, ça, c'est un peu moins, disons. On voit beaucoup de... Ça change un peu moins. Ouais, mais on les voit souvent à la 0.87 Voice 13. Alors, on va y voir ce qui est passé la semaine dernière. On a vu, en fait, Curse contre Complexity la semaine dernière. Donc, c'est le bas de classement. On a juste Curse qui essaye vraiment de partir de la zone rouge des trois dernières teams. Mais malgré ça, la semaine dernière, on a eu une équipe vraiment très... Un match vraiment faible. Un match de tous les fraux. Un match assez incroyable qui s'est fini en base race. C'était incroyable. Il y a eu du XPK style. Il faut absolument que vous voyez ce match. Il est sur YouTube déjà. On l'a mis sur la chaîne. Ouais, on a un peu été trash talkie, pour être honnête. Mais qu'est-ce qu'on a pu rire, quoi. On a vraiment beaucoup, beaucoup rire. Un match énorme. On était vraiment en dehors. On a eu des trucs assez marrants, quand même. Très, très marrants. Et Kaze qui flashent toujours un peu... Hein ? Un peu bizarrement. Ouais, ouais, ouais. On l'a vu. C'était pas très beau à voir. C'était même pas joli. C'était pas joli. On a vu le premier scarner, puisque scarner s'est fait totalement up. Il est opé shit. Il est opé shit. À will dominate, donc il a sorti son scarner. Il n'arrivait pas à choper le carrier. Vous allez voir, si vous voyez la game, il n'arrive pas une seule fois à choper le carrier en face. Il avait deux QSS en face aussi, donc c'était assez compliqué. Non, mais juste, il n'arrive pas à s'approcher. Il essaye de flasher avec son scarner et il se prend le cocon d'Elise à chaque fois. Donc à la fin, il faisait son ulti sur Elise. Et du coup, c'est les Curses qui ont quand même gagné, parce qu'il y a un gros backdoor. C'était un gros bordel, on peut le dire. Ah ouais, c'était le bordel. C'est tellement marrant. Quoisse qui tépait, qui finit la game, et après la setting qui les rejoint. C'était un bon gros bordel que vous pouvez voir sur notre chaîne YouTube. Cliquez sur YouTube Zonobra et Malakis et vous trouverez, je crois que c'est League of Legends Pro Gaming. Et vous verrez toutes les VOD, que ce soit DLC Sena de Malakis et de Zonobra, ou les SSEU de Chief Senoa. Voilà, et les Curses, il faut vraiment qu'ils se reprennent. Ils ont fini par gagner. Donc à chaque fin de week, les Curses n'arrivent pas. Ils sont toujours devant d'une victoire par rapport au OG, au Complexity. Et ils essayent vraiment de sortir de cette zone rouge. On sait qu'ils en sont capables. Ils ont fait de très bons fights. Voy Boy et... Ils ont des stars. Voy Boy X Special. Ils ont des très bons joueurs. Et on va voir ce que ça donne. Ils vont jouer une ou deux fois. Ils ont des problèmes d'équipe, on va dire, parce que ça va... C'est compliqué aussi. Il faut savoir que leur carrière des Cups, il a connu plus de six supports depuis... En deux ans, on peut parler de Bonifufu, donc le dernier. On peut parler d'Edouard, qui est retourné chez les Gambites. On peut parler de Pateuil. On peut parler de... Enfin, il y a... On peut même Elements. Elements, qui était le premier... Le premier des supports. Ça fait longtemps. Qui a été coach pour la Team Coast. Et quand ils se sont faits relegués, maintenant, ils jouent dans une équipe pour les Challenger Series. Je crois que la team s'appelle AOE, d'ailleurs. Je ne regarde pas trop les Challenger Series, mais je pense que c'est ça. Donc, Kopp, c'est assez compliqué pour lui de changer à chaque fois de synergie de support. Après, on a à connaître son support. Parce que la botlane, c'est ce qui fait vraiment la late game. Le carrière qui est censé faire le plus de dégâts possible. Comme botlane, on a Afromou Doublelift. Deux joueurs qui se connaissent depuis le début de League of Legends. Ils ont commencé à jouer à League of Legends ensemble. Ils se sont retrouvés dans chaque équipe à chaque fois. Il y a eu des changements après. Mais Afromou a toujours été un joueur avec Afromou. Que ce soit en solo queue ou que ce soit chez les CSG. D'autres botlane qu'on a, on a aussi Vasily. Vasily mort. Ça marche plutôt bien. Sauf que Vasily, c'est le joueur vraiment le plus imprévisible. Et là, vous voyez la fin de la game. Alors, regardez ça. Alors, je ne vais pas vous spoil, mais là, ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Robert XC qui était fou stuff, il faut le savoir. Regarde, je crois qu'il va se tuer. Non, mais à ce moment-là, ils ne peuvent plus rien faire. Et là, vous voyez que les Jax qui varipodent en 2, 1. Et là, hop, ils touchent son TP. C'est maintenant. Et là, les Curs ne laissent pas back les Complexity. Regardez au mid, il leur court après. Et là, ça tape de la lanterne. Oh là 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 là. Le mec va tout backdoor. Robert XC. Alors, regardez, c'est imprévisible ce qui va se passer. Le mec, il ne meurt pas. Il ne meurt pas. Voyboy arrive, je m'en souviens. Voyboy arrive. Et là, mais ça va être le problème. Oh là 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 là. Mais c'est fini. Xpecial, on ne dirait pas, mais là, il fait un rempart. La game qui a duré 57 minutes et 12 secondes. Et on a Voyboy qui fait le veille de victoire après. Je t'amouis derrière. Et Curs, enfin, Awil Demiel, qui avait dit dans un interview après que Scanner était un pic viable. Surtout quand tu as des ban jungle. Quand tu as genre Elise de ban, quand tu as Rangard de ban, quand tu as du Jarvan de ban ou pic. Scanner est un pic viable quand beaucoup de jungle est ban. Et dans cette game, justement, on avait eu du Lee Sin, de l'Elise ban. Et c'est là où Scanner est une bonne réponse à tous ces bans. Et Elise et pic ou ban à presque toutes les games. Je crois que c'est le champion le plus pic ou ban, Elise. Oui, on avait vu un truc de 77%. C'est juste abusé. Un truc assez monstrueux. 77% de pic à toutes les games, c'est énorme. Après, Lee Sin. Lee Sin n'est pas loin derrière. Dans le tir 1, vous avez Evelyn. Et quoi d'autre ? Evelyn. Après, vous avez un tiers 2. Ça sera du Jarvan. Evelyn et Lee Sin. Et après, dans le tiers 2, vous avez Jarvan, Rangard et Nunu, bien sûr. Nunu qu'on avait vu. Et Yos, qui avait joué chez l'EG. Qui a un bon cadera. Très très bon. Le meilleur Nunu pour l'instant. Meilleur que Nuneim. Le seul. Meilleur que Nuneim. Il fait beaucoup plus de taf. Il a fini en 0-0-11 la première fois qu'il a joué. La première fois qu'il a joué. Mais la seconde fois, il avait perdu. Dommage. Bon, parlons un peu du match qui va arriver. Si tu le veux bien, mon cher Vanakis. Donc, LMQ, Clan9. J'aimerais bien avoir du graga stop, moi. Où mettrais-tu ton billet, quoi ? Alors, LMQ, Clan9. Alors, on ne peut absolument pas prévoir puisque les deux teams font des résultats. Elles sont capables du pire comme du meilleur. Les LMQ et les Clan9 ont tous les deux perdu. A quoi on peut s'attendre dans un match-up comme ça, quoi ? Dans un match-up comme ça ? Parce que c'est les deux teams qui nous ont assez surpris au niveau de leur gameplay. Donc, la semaine dernière, où ils étaient assez faibles. Et c'est les deux teams qui essayent de remonter et qui essayent de travailler sur leur gameplay. Et ça a beaucoup marché la semaine dernière. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à un match de fou, quoi ? Alors, Shao et Shao, pour que ça marche bien, il ne faut pas qu'il pique du Kassadin, du Panthéon mid, du héros à capacité plutôt assassin. Il lui faut du farm, ce type. Il lui faut du farm. Avec sa Oriana, il est très très bien. Avec son Yasuo, il est très très bien. Franchement, il faut qu'il ait des héros à farm. Après, en face, il y a du Voiboy. Voiboy, il est fan de quoi ? Voiboy, il joue pas mal. Kale Yasuo. Voiboy, il aime beaucoup Lulu. Il aime beaucoup Kassadin. Kassadin top, celui qui a fait un grand succès. Ça en parle partout chez Reddit. Le tank. Tout le monde a adoré ça, en tout cas. Quoi d'autre ? Laisse-moi réfléchir. Après, on peut parler un peu de ce cas du Gragastop, qui n'a pas gagné une seule game. On en a vu trois. Ils ont perdu à chaque fois. On en a vu plus que trois, je pense. On en a vu trois, exactement. Et en Corée... Exactement ? Exactement. OK. Et en Corée, comme tu le disais, les Gragastop sont beaucoup plus... Des piques beaucoup plus scary que ça, quoi. Qui marchent beaucoup mieux. On l'a vu Gragastop, on l'a vu tanky, on l'a vu full AP par Dairus la semaine dernière avec les TSN, donc quand ils ont joué... Ça s'est un peu mieux passé en full AP. Ça s'est un peu mieux passé en full AP, mais ça manque de dégâts. Et moi qui suis très curieux, qui jouait beaucoup Gragast avant son rework, je les reteste à P mid. C'est bien en early, parce que t'as énormément de sustain, donc t'as une lane assez tranquille et tu peux bien farm. Mais en late, ça manque de burst, mec. Ça manque de burst. Et je pense que Dairus manquait de ça en late game. Il n'arrivait pas à placer trop de dégâts dans un teamfight. Malgré le fait qu'il s'en fout de tout ça. Ensuite, en termes de synergie de team, Gragastop, ça... Il y a Echo. Là, le petit à gauche qui tenait la banderole jaune fluo, c'était Echo, l'ancien joueur des Complexity, je pense. Je me trompe. En tout cas, on parle... Jouer SS avec, pardon, les Velocity Gaming. Oui, mais ça, c'est... Oui, je connais les team. Non, non, c'était SS split, pas avant, mais avant encore. Ensuite, Gragastop, on disait que ça avait tendance plutôt à spread l'équipe en face et en synergie de team, c'est pas ce qu'ils voulaient jouer. À chaque fois qu'ils ont une team, une compo de teamfight avec de la Oriana, Shivana, Lulu, des trucs comme ça, et mettre un Gragastop avec qui va plutôt avoir tendance à spread la team, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Gragastop, c'est plutôt pour split la team, la spread et la couper en deux presque, ou couper un joueur de son équipe pour aller l'assassiner, lui sauter dessus, choper la brebis égarée. Voilà. Donc, j'espère qu'on va le voir. J'espère qu'on va voir encore de la Tristana. Tristana, ça s'était très bien passé. Robert Schleick avait fait une très bonne game sur sa Tristana. Il l'avait fait static first, IE. Et, ouais, on voit... Sur le chat, ça parle de Jarvan. Les gens, ils veulent voir du Jarvan, apparemment. Jarvan, ouais, ouais, on en voit quand même. Ça peut te carrer un early comme un Lee Sin, ouais, c'est vrai, Sylvano. Ouais, c'est vrai que... Bon, après, les gens, ils parlent du guide Jarvan AP de SylvHD. Je sais pas si t'as lu la vidéo. Ouais, il y a plein de trolls. Il a fait Trun de l'AP aussi. Il a sorti, genre, avant-hier. Donc, il a fait, genre, je sais pas combien de millions de minutes. Mais c'est de l'humour. C'est de l'humour. Par exemple, il dit, ouais, Trun de l'AP, sa stèle, si vous jouez AP, va empêcher les tours d'attaquer, ensuite, machin. The power of the Leech Bay. Et un petit sujet pour vous. Ils ont eu l'impressionné, et ils ont déjà montré en cours, en tout cas. C9 est un de nos primaires scrims partenaires, donc nous connaissons beaucoup, et je pense qu'ils nous connaissent bien. Le consensus est que nous avons un mental block sur eux, qui n'est pas vrai à tout. Je viens de jouer, et je ne fais pas peur de jouer ou de team. On est 0 et 2, on est en C9. Et les deux des games, on est l'aimé, avec notre massive lead, on est en fait. On a eu l'aimé, peut-être une fois ou une fois, et ils ont choisié un mauvais push ou un rotation. et nous les outpourons ou les outrotons en ce moment. Donc si nous pouvons garder ça, nous allons probablement faire très bien. Je pense que la weakness maintenant est que le meta pour eux n'est pas favori, et c'est parce que High's champion pool a été lentement dwindu, et, vous savez, Serac a été pris, Le Blanc a été pris. Tout qu'il reste reste, c'est les champions unnerved qui sont les APs de l'Oriana et TF. Donc, les joueurs qui ont fait très bien dans l'Oriana sont encore plus fort. Mais High, c'est un joueur de saison 3, et maintenant que le champion pool est venu, ça va être difficile pour eux. Voilà, petit sujet, vous avez vu les deux équipes. Un sujet, il rappelait donc Jean Link qui avait joué chez les Klein Lines pendant les All Stars qui sont passés à Paris. D'ailleurs, j'aurais bien voulu faire les ennemis, je rigole. Non, je rigole. Ça aurait été cool quand même que je sois là, juste en tant que spectateur. Et donc, il parlait un peu comment les CIG se connaissaient plus très longtemps, et comment les deux équipes étaient très amies de toute façon. Bon, un sujet pas trop orienté sur cette game. Après, moi je pense que les LMQ vont montrer un gros jeu. Je sais pas pourquoi je les sens bien là, parce que la semaine dernière, ils nous ont montré que quand ils piquaient pas des piques improbables, incongrues, improbables, ce que tu veux. Des trucs qu'on a pas l'habitude de voir, que ce soit sur le Cariadé ou le Cariapé. Vasily et Xiao et Xiao, ils peuvent être monstrueux comme équipe. Mais leur problème, c'est qu'ils ont montré un peu d'impatience la semaine dernière, où ils voulaient absolument faire quelque chose. Ils ont voulu engage, et ils ont perdu sur ça, alors qu'ils devaient prendre le temps et tout. Et voilà, enfin les piques et bannes. Le draft qui va commencer sous vos yeux. C'est parti, on attendait que ça commence. On en a marre d'attendre que la game commence, et voilà. J'espère que vous êtes chauds. Allez, c'est parti avec un ban Morgana et un ban Kassadin. Kassadin, Pikuban a beaucoup de games, toutes les games. Et Élise encore une fois, Pikuban a toutes les games aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait voir maintenant ? Peut-être un ban Braum. Ah, ils vont ban le Yasuo de Xiao à Xiao. C'est clairement son top 3 champion avec Organa, Yasuo et je lui donnerai la Leblanc aussi. Ça fait 2 bannes quand même pour le carry AP, enfin le mid maintenant, parce qu'il n'y a plus de carry AP, il y a beaucoup d'adémides. Donc le mid LMQ. On rappelle que Nidalee a totalement changé et qu'on ne l'a toujours pas vu depuis qu'elle a été changée. Est-ce qu'ils vont ban Nidalee ? Ah ouais, elle est disabled je pense. Je crois qu'elle est disabled Nidalee, je ne suis pas sûr. On verra peut-être un ban Lee Sin. Voilà, classique, très classique comme ban. Et donc maintenant qu'est-ce qu'il reste ? Il reste la Kale. La Kale qui s'est fait nerf. On joue sur la 4.11, elle a pris un petit nerf. Maintenant, alors qu'est-ce qui s'est passé déjà ? Ah oui, le CD sur l'ulti est réduit. D'une part. Et d'autre part, il y a une histoire de ratio. On est toujours sur la 4.10. On est toujours sur la 4.10. Juste pour rappeler aux viewers. La 4.11 qui est sortie il y a 3 jours. Elle est sortie chez nous mais pas là-bas. Je crois que ce sera la semaine prochaine en tout cas. Mais on reste sur la 4.10. Donc les nouveaux items, la nouvelle BT. Il n'y a pas eu de changement pour l'instant. Donc c'est un différent jeu. Enfin, c'est un différent jeu on va dire. Il n'y a pas eu le nerf sur Jax par exemple. Il n'y a pas eu le nerf sur Ziz. En tout cas, à la 4.10, il y a déjà eu des changements juste très très importants sur l'itemisation des supports et des cariadés. Beaucoup d'items qui changent. On a un nouvel item cariadé, un nouvel item support. L'item cariadé n'est clairement pas joué et qui a l'air assez nul pour l'instant. Il régène la mana à chaque coup blanc, je crois. Moi, j'ai eu énormément de vlogs de cariadés pro-gamer. Que ce soit Doublelift, Tavz pour le cariadé des alliances. Il parle de cet item comme full bullshit. Le truc qui sert à rien. Mais il y en a de l'autre côté qui parlent du retour de Jax peut-être et du retour du Blueez qu'on avait l'habitude de voir avant. Très agréable à jouer d'ailleurs. Blueez qui était complètement broken. Des dégâts quand tu avais la transformation de la Muramana complètement broken. En tout cas, je ne sais pas si on le verra dans cette game parce qu'on a Corki et Kogmo qui va être pique par Sneaky. Encore un Kogmo. Regardez les stats du Kogmo en NA. Kogmo 0.5. Les NA n'ont pas gagné une seule fois avec un Kogmo. Normal. Il se passe des trucs parfaitement normal ici dans les studios. C'est grave. D'accord. Tu sais qu'en fait, il y a une caméra. Tu sais que j'ai des Google Glass et que j'ai pris une photo là. Il y a des gens qui passent à poids dans le studio. Et voilà les compositions d'équipe qui sont verrouillées. Vous voyez donc le duel au mid, ce sera Tef contre Syndra. Alors Syndra, ça je trouve que c'est pas mal pour Shao a Shao. Le Mundo, on l'a vu pas mal en début de split, mais on le voyait un peu moins. On le voyait en jungle et en top. En jungle, on l'a pas vu en jungle je crois. Je crois qu'on l'a pas vu. On l'a vu une ou deux fois, mais on le voit principalement en top le Mundo. Ouais. On l'avait vu plus au top qu'en jungle, mais on l'a vu en jungle, j'en souviens. Enfin, très sincèrement. Même au split dernier, on ne voyait presque que ça. Et c'est moins fait au début de ce split. Mais en tout cas, les gens du chat ont l'air assez contents de voir Jarvan et Mundo de retour. On a une Nami, on a TF contre le mid, le Shao Shao. Qu'est-ce qu'il a pique ? Je n'aime pas... Syndra. Syndra mid. Ah, il sera sur son TF. TF, il va le jouer Blink. Très dangereux. Pas sur éclair. Très bonne règle. Sur éclair. Fantôme. Tu peux jouer avec Ignite aussi. Et voilà. Moi, j'aime beaucoup la réponse du pick TF avec le pick Jarvan-Sinra. Jarvan-Sinra, c'est hyper bien pour gang Clamindane. Sinra qui peut stun à très longue distance. Jarvan qui a un combo qui est très facile à placer. Pour un TF, c'est horrible Jarvan. Malgré ses deux sommets en spells défensifs, il va prendre cher. On peut le dire. Ça va comboter de partout. Et à mon avis, il va passer pas loin du Rashkit. Ouais, non mais... TF4, salut. Et la game qui commence, c'est parti. Ah, le petit Timo. Le petit Timo sur les joues de la dame. Allez, donc on a les match-up. Donc Lulu Mundo, Evelyne Jarvan, Syndra TF, Kogmo Corki, Thresh, Nami. J'aime beaucoup les bot lane. En tout cas, j'aimerais bien avoir un 2v2 et pas de swap lane. On a encore deux TP sur les deux top lane. On a le Ghost et le Flash sur TF. Et on a deux inites sur les deux supports par exemple. Au niveau du stuff de Kogmo, je pense qu'on va avoir la Yumu. La Yumu, maintenant... Yumu sur Kogmo, je pense que c'est vraiment très puissant. Surtout que la Yumu, maintenant, elle s'active pendant 6 secondes pour les ranges. Alors qu'avant, c'était... Pour les deux, maintenant, en fait. Ouais, voilà. Avant, c'était 6 secondes seulement pour les cacques. Et c'était un peu moins. Ackerman qui a peut-être un stun. Et il prend le stun. Il faut le faire flash. Il y aura pas de follow-up. Ah, si, si. Mais attention, parce que Boltz peut... Il y aura un flash. Il est obligé de flash. Donc un flash claqué par Ackerman. Attention, on va devoir surveiller les mouvements de Météos vers le top. Il sait qu'il n'y a pas de flash chez Lulu. Donc on va sûrement avoir un Météos qui va gang très rapidement stop. Pour assurer le first blood. En tout cas, du côté de son équipe, les Clown 9. Shaohi Shaohi qui est sur une ward là. Il faudra faire gaffe. Pour l'instant... Revenons sur un peu la botlane. Tu disais, Kogmo... Kogmo, ouais, pour l'instant, en NAC 0-5. Alors qu'en EU et Corée, ça se passe beaucoup mieux, le Kogmo. Le Kogmo, ouais, ils ont perdu à chaque fois. En EU, je sais pas, mais en Corée, c'est vrai que... En EU, tout à l'heure, on voyait justement une action avec un Kogmo. Oui, mais après, bon, il y a eu 7 semaines d'ATS. Je sais pas si on en a vu beaucoup. Après, il faut voir l'itemisation des Kogmo. Et ouais, je te disais, Beoterka, Yumu. Ce qui est bien avec Beoterka, Yumu, c'est que ça coûte vraiment pas cher. Et ça te permet d'avoir deux items déjà complétés. Et deux items qui sont très transition mid-game, quoi. Et ça fait vraiment le café, quoi. Voilà. Allez, c'est parti. L'invade. Pas d'invade pour l'instant. On a les deux junglers qui vont commencer à l'or bleu. Et on va voir ce qu'ils font après. No Name, la ward qui vient de Depop. Donc, les Sinai, qui n'ont absolument pas l'information de ce que peut faire No Name maintenant. Il pourrait très bien aller au raid de l'Evelyne. Attention. Et non, il va aller à son bleu. Donc, pas d'invade jungle. Une route plutôt classique. La botlane d'Anecju qui va rajouter ce level 2, donc. Ils seront beaucoup plus en avance. Encore 3 creeps à mon avis. Il sera un level 2 après. Kogmo, c'est redevenu viable depuis qu'ils ont mis le barrage bio-arcanique. C'est son Z qui coûte plus de mana. Il coûte plus de mana depuis la main du temps. C'est la Valkyrie. Le barrage bio-arcanique. Non, le Kogmo, je peux pas. Ah pardon. Ah oui. Attention, Mork, il va pas prendre le coup de tour. Donc au début, déjà, ça fait pas mal d'agressions. La bulle qui passe sur l'Emonation. Ouais, ils sont devant. Ils commencent à push un peu. Prendre les levels avant. Et voilà. Meteos qui a commencé en bot jungle. Qui va pouvoir donc gank au top à 3 minutes. Il n'y a pas de flash sur Ackerman. Il n'y a pas de flash. Attention à l'engage. C'était bien vu, Ackerman, il doit s'en douter. C'est pas possible. On est à 3 minutes 10 de jeu. On attend le gank. Et voilà, Boles qui est au cac. Boles qui est déjà au cac. Il va peut-être pouvoir passer un coup près. Le coup près qui place. Et c'est le first blood pour Sinan qui est pris par Mundo. Bon gank de Meteos qui a bien traqué le flash. Ackerman qui avait quand même push a lane de manière très agressive même. Il doit savoir que... C'était assez en plus que Meteos allait venir en fufu. Entre 3 et 4 minutes, le premier gank est possible quand on commence en bot jungle. Exactement. Et voilà. Donc il aurait dû savoir. Je trouve que c'est une petite erreur de sa part. Ackerman qui a pris la pink pour pas faire une erreur parce qu'il aura toujours pas son flash. Il aura vers 6 minutes de jeu parce que le CD dure 5 minutes. Et il a du flash aux alentours de 1 minute. Attention aux bots. Les LMQ qui ont bien push. Ils ont peut-être... Est-ce qu'ils peuvent passer level 3 ? Ouais voilà. Ils viennent de passer level 3. On a vu l'animation tout en bas de l'écran. Un dive aurait été un peu osé. Ouais c'est vrai. Un dive comme ça au level 2-3 contre un Trash, c'est pas évident. Ouais mais t'as 2 flashs, t'as un heal... Ouais non non, c'était impossible. C'était juste pour appliquer un peu de pression en tête. Et Shaoui Shaoui qui push bien au mid. Et level 6, il faut vraiment faire attention pour... Par contre ils peuvent laver parce que c'est pas de summoner. Et puis il n'est pas loin. Attention et aïe. C'est très très rapide. Deux coups de tour sur Shaoui Shaoui, tu meurs. Allez salut. Il a même pas eu le temps d'utiliser un flash ou quoi que ce soit. Ouais. Même pas avant le bump. Il a... ça, ça va. Vraiment lui coûter très cher. En tout cas si Gervan revient là, il aura sûrement son flash. Donc il va acheter des wards. On voit déjà une wards et une pique. Bien joué de la part de Lemon&Shank qui va faire E. Il va s'approcher au cas qu'il va E derrière. Il place son Q. Il se fait Bull 1 tout de suite après. Mais il a eu le temps de placer son Q. Ouais mais au final, Mort qui a un heal. Alors que bon, pas de summoner utilisé à part sur Lemon&Shank qui n'aura plus son elite. Et du coup, tu vois, le heal, c'est largement worth it pour Vasily et la botlane des LMQ. Au niveau des fins, donc c'est du 33 pour Corky à 19 pour le Kogmo. Les 40 qui commencent déjà à devenir important. Et les LMQ qui sont devant sur toujours leur mid et leur botlane. C'est vrai. Et au top, il y a toujours un peu de mal. Je trouve que Ackerman, il est un peu dans l'ombre de Shiawaisho et Vasily. Boles qui est largement le meilleur top lane NH à mon avis. Il est excellent. J'aime beaucoup ce personnage. Ils ont tenté un swap lane parce que Lulu contre Mundo. Mais ils l'ont pas fait parce qu'ils ont vu que Lulu avait claqué un flash. Allez, c'est parti. Meteos qui va tenter quelque chose. Il clean la pink. Et Ackerman qui, voilà. Meteos qui met énormément de pression sur la map des LMQ en tout cas. Il clean déjà la première pink de la game à 5 minutes et 40 secondes. C'est dur, c'est dur. Attention à l'époque. Aïe 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 qui prend pas mal de pression. Et donc là, les LMQ qui sont devant, clairement, ils sont devant. Ils ont peut-être... Ils ont pas de ping ici. Ils ont la première ping qui a acheté pour Aïe. Aïe qui gank level 5. Un gank level 5 avec TF. Attention les morts et vacillons qui ont bien pushé. La gold card qui est préparée. Le fauchage. Le stun. Attention. Aïe qui prend le stun. Un kill pour Aïe. Pris sur la bot lane. Quelle agressivité. Alors que la bot lane de LMQ ont les deux trinkets up. Ils ont eu plus clairement ward après avoir tué une wave. Dommage. Bonne réaction de Xiao. Xiao qui va peut-être... Et Xiao Xiao qui va... Bonne réaction. Bonne rotation. Il va aller push le mid comme ça. No Name qui vient l'aider tout de suite. C'est très bien joué de la part de LMQ. Il peut rien faire. Il est en puissant. Il met pas mal de rythme sur cette game, les LMQ. Et le gank n'était pas rentable. Il faut deny un peu tous ces creep casters. Et la tour, la première tour qui tombe à 6 minutes. Et c'est la tour du mid en plus. Ça va ouvrir toute la jungle au LMQ. Et l'LMQ qui en profite direct. Il pose des pings sur les camps. C'est pings qui est très important pour voir les déplacements de Evelynn. Et ça rotate tout de suite au bot. Quelle agressivité. Un 4v2 peut-être s'annonce. Un 4v3. Le combo qui est raté. Le stun qui passe sur Demonation. Demonation qui tombe. Et Demonation qui tombe. Voilà c'est un kill de plus pour les LMQ. Il y a de partout au niveau des kills. Ils sont devant de 900 gold. Et maintenant je pense qu'ils vont s'orienter vers un Drake. Aïk. Allez Aïk. Aïk qui sait qu'il ne peut pas aller d'Ev. Qui ne peut pas l'aider ses partenaires pour l'instant. Il va push au mid. Il est encore level 5. Blue card. Il faut faire attention Aïk. Parce qu'il y a ton équipe ennemie qui est juste à ton bleu. Le bleu qui est très très bien timé des deux côtés. Regardez. Evelynn aussi a timé le bleu à 7-15. Ça repop. Voilà. Donc on va donner le bleu à Aïk. Échange de bleu. Ackermann qui ne va pas bouger. Il ne va pas prendre de risques. Il va peut-être essayer de mettre un peu de pression. Mais bon le bleu sera déjà terminé. Il va sûrement chopper le timer. Et encore une réponse des LMQ qui vont prendre le Drake. Une tour. Un Drake à moins de 8 minutes de jeu. Donc 7 minutes. Il tombera à 7 minutes 50 on va dire. Et une avance de gold pour l'instant qui s'élève à 1900 gold. C'est vraiment pas mal. Presque 2k gold de différence à 8 minutes de jeu. Ouais. Faut que les C9 se reprennent un peu. Ils ont balls au top qui gèrent bien. Je pense qu'ils auraient... Enfin... Moi j'aurais pensé à un swap lane. Mais vu que... Ils ont fait claquer le flash à Ackermann. Voilà. Donc le deuxième rafale. Deux buffs qui repop. On est autour de 8 minutes de jeu. Meteos qui va prendre son raid. Euh... Voilà. Ackermann qui va avoir pas mal de retard de stuff. Parce qu'il doit acheter les pinks. Parce qu'il est en 0-1. Et qu'il farme moins bien. Donc la Lulu qui... Heureusement c'est une Lulu. Donc elle arrive à conserver quand même pas mal d'utilités. Malgré son manque de farm. Mais euh... Ouais. Ça aurait pu être pire. Enfin une Chivana. Un Jax. Moi je pense que la MQ devrait vraiment jouer sur la pression mid. Heide. Pour que justement Heide n'ait aucune solution de... Donc de TP pour gank. Ouais. Pour qu'il soit obligé justement de répondre au push. Euh... Bah tout simplement en restant sous sa tour et en pushant. Euh... Et comme ça t'es sûr que le... Enfin la botlane de MQ et la top lane n'ont plus de pression d'un TF qui pourrait venir à tout moment. Euh... Et Heide qui se fait littéralement one shot. Bravo. Mais quelle pression. Est-ce qu'ils peuvent enchaîner par une tour mid. Les LMQ qui sont en train de tuer la game. Ils sont en train vraiment de tuer la game. Heide avec son TF. Tour mid qui est déjà à 60% HP on va dire. Qui a pris un bon... Un bon... Un bon... Pourcentage de dégâts. Et quand la tour mid tombe. Vous voyez les C9 qui ont pris 3 brouilleurs. Ils ont 3 brouilleurs. Ils tiennent vraiment à... À... À contrecarrer euh... 3 déjà. Le stun qui est raté par Shao et Shao. Le TP de... Balls. Le TP. Le counter. Le counter gang des C9. Les C9 qui sont très bien. No Name qui va tomber. Ça fait un premier kill pour les C9. Allez Ackermann qui va sur le kick. Qui va aller pump. Oh la la. Vassili. Vassili qui prend le kill. Il va faire des dégâts avec le passif. Enfin il va faire des dégâts avec le passif. Le heal de Vassili. Et Vassili qui tombe. Un kill pour euh... Allez High. Passe ton stun. Ackermann qui va flash out. Meteos qui est en train de fight la botlane tout seul. Mort qui tombe. Et ça... Ça follow sur Shao. Shao Shao. Shao Shao qui se retourne un petit peu. C'est du 3 pour 1 pour l'instant pour les C9. Ça kite. Lemoye Shao qui va tester le dernier hook. Et ça touche Ackermann. Le hook qui touche Ackermann. Ackermann. C'est très compliqué. Ackermann. Ackermann dégage. Et Ackermann qui tombe. Et là c'est le dive. C'est la diveance sur Shao Shao qui est juste. Mundo qui tanque toute la terre. Oh il a pas... Il a pas pu placer stun sur boss. Dommage. Il a fait que le pousser. Double kill du Mundo. Très belle réaction. Donc du coup. On a eu une farandole de kills. 4-7. Donc 7-4 au niveau des kills pour les Clan 9. Avantage au goal encore pour les Linktube. Parce qu'ils ont une tour et un Drake. Et attention. Noname qui va prendre... Le coup est passé mais... Le coup est passé mais... Il était déjà à la base. Donc là. Très bon counter gank DC9. Qui se joue sur quoi ? Qui se joue sur... Ai. Ai qui va TP avant. Oh là là. Et 5 sur 7. 5-7. Donc no name qui a une... Qui est quand même allé chercher ce TF. Allez Sneaky qui va survivre pas mal de temps. Vous avez vu ça. Et là on a réaction. 2 TP. 2 TP. Donc les C9 qui font un très bon counter gank. Clairement. Très beau move. Très belle communication en tout cas. Très beau focus aussi. Shao Aishao était là. Mais il a flash out. Vas-y. Il est très mal placé. C'est vraiment dommage. Il mourra au passif de Kong. Donc ça donne un kill quand même. A Sneaky qui est vraiment dans le mal au niveau des creeps. Il a 58. Alors que Vas-y il est déjà presque à 100 creeps. Mais il est à 2. Il a réussi à prendre des creeps. Il est à 2. Mais il est vraiment en retard au niveau des creeps. Un 40 creeps. Je préférerais que 40 creeps et une assist que 2 kills et un assist. Et regardez Balls. Regardez Balls qui est en 3-0-2. Très... Incroyable ce TP. Sur le TP. Il va prendre... Il va prendre 2 kills, 2 assists. Il était en 1-0 déjà. Il était en 0... Il était en 1-0. Il a pris le first blood. Non c'est... C'est pas Meteos. C'est euh... On est-tu sûr ? J'en suis sûr oui. Je me souviens il a pris le first blood. Sûr. 300%. Ok. Euh... Donc voilà. Les LMQ qui vont maintenant push la tour mid. Ils sont vraiment très très agressifs. Ces LMQ ils vont s'orienter sur un second rec bientôt. Et ils gardent la vision. Ah non non. Ces LMQ font vraiment un départ sur les chapeaux de roue. Faut que les C9 réagissent. Première réaction des C9 sur le counter-gang au bot. Et il faut remettre ça. Vraiment il faut remettre ça. Et en late game je pense que ça devrait profiter au C9 parce que Mundo en late game sera juste intombable. Première chose. Et deuxième chose, Kogmo en late game c'est un des meilleurs late games je pense. Ouais. Et tu vois on parlait justement de l'actemisation des cariadés. Et on voit que les deux cariadés donc Kogmo et Korki du côté des LMQ s'orientent sur une trinité directement. Avant on avait l'habitude de vendre un item donc vol de vie plus une trinité mais là ça re-rush trinité. Le vol de vie est nerf. Le vol de vie est moins bon sur les items donc moins rentable en leur liste. Le sceptre empirique a moins de vol de vie. Le sabre vissier a moins de vol de vie. Voilà ce qu'il se passe. Le sceptre empirique n'a pas de moins de vol de vie. Ok. Est-ce que ça a été nerf ? Ouais ça a été nerf sur le sceptre empirique et sur le sabre vissier. Et la doran aussi qui n'a plus 5 points de vie de régénération sur chaque coup blanc maintenant c'est 3% de vie. On peut revoir des tops avec plus de doran grâce à ce 3%. Voilà. Dis nous combien exactement ça a été nerf le sceptre vampirique. C'est maintenant 8%. Ouais c'est 8%. Ouais c'est 8%. Et je peux te montrer la match tout de suite. Attention on a un fight au Nashor. Le hook qui est raté de la part de Lemonation. Et Mundo qui va se placer en front lane. Mundo qui a l'ulti. Allez. Allez Mundo. Il n'y a plus de stun sur Shao et Shao. Il y a une petite ouverture. Les LMQ qui sont scindés en deux par la petite... Attention non-name. Une ulti sur 4 personnes de la part de non-name. Suivi par l'ulti de Nami qui va aussi toucher 4 personnes. Très très bon teamfight des LMQ. Sauf que les C9 sont très tanky. Ils arrivent bien à temporiser l'engage des LMQ. Et derrière les C9 qui vont essayer de tenter une counter engage. Allez Bowls. Bowls qui a claqué l'ulti. Il va peut-être pouvoir tanker. Il va partir en front lane Bowls. Allez. On envoie de la machette. Shao et Shao qui s'est fait choper. Il flash out. Et le hook sur Vassili. Vassili qui tombe. Ah là là. Premier kill. Wow. Shao et Shao qui a mis son cul parfaitement à l'intercession de TF. Pour pas qu'il place le stun. C'était très joli en tout cas. Et les clan-lang qui vont s'orienter sur le drag qui vient de Repop. Attention. Il y a une MQ qui veulent essayer de contest. Mork qui est en front lane. Il faut faire gaffe là. Shao et Shao qui a 50% HP. Ça stun Bowls. Bowls qui se fait bulle. Et Shao et Shao qui envoie tout le burst sur Bowls. Mais il a trop de résist magique. Donc il prendra pas de dégâts. Et en effet. Excuse-moi. Le Savant Park qui a été nerf. Donc qui a perdu 2 vol de vie. 2% de vol de vie. Donc j'avais complètement oublié. Je suis là vrai. Hum. Mais bon. T'es en diamant. Donc t'es tout pardonné. Non mais ça arrive. C'est des choses que je devrais savoir. Non mais il y a tellement de trucs aussi. Les viewers sont compréhensifs. Ouais. Allez. Le fight au Drake qui va reprendre. Les échaufferaits sont un peu terminés. On a un Sneaky qui est Oom. Et le Drake qui est pris par la Evelynn. Un Drake pour les C9. Ça fait un Drake partout. Et Bowls. Bowls qui a ulti. Bowls qui ne va pas partir. Qui laisse les LMQ back. Les LMQ qui n'ont pas réussi à cover ce Drake. Donc au final les C9 qui reviennent au gold. Ils reviennent au gold avec ce Drake. Et regardez cet ulti de no name juste incroyable. Suivi de l'ulti de Nami qui va toucher 3 personnes. No name qui touche 4 personnes. Et le truc c'est que là à ce moment là. A ce moment là. Les LMQ. Derrière une très très bonne engage. Ils s'overcommit. Bah il faut savoir que Bowls est hyper funky. Pour un early game comme ça. Il a eu la chance de sauper quelques kills. Et ça lui permet d'être. Ouais. C'est fou. C'est fou le travail de Bowls. C'est vraiment le Mundo. On dirait qu'on est à 30 minutes de jeu même. Alors ça. Est-ce que vous avez vu. Le pre-shot sur le R2TF. Vous venez de le voir. Ça c'est juste magnifique. Ça c'est juste incroyable. Très bon timing de Shao Shao. Mais c'est un timing de Shao Shao. Et de la bulle quoi. C'est. C'était très. C'était très un timing. Après. Ouais je vous l'ai dit. Sur le teamfight des LMQ. Ils ont un meilleur teamfight. Ils ont des ulti de contrôle de masse. Avec Jarvan qui va placer son ulti sur 4 personnes. Et Nami sur 3 personnes. Derrière. Ils sont overcommit. Au niveau de leur positionnement. Ils étaient tous paqués. Et. Et. Il y a eu beaucoup de dégâts. Faits sur les LMQ. Et ils se sont fait retourner. Ils se sont. Ils se sont fait retourner. Il fait ce qu'il veut. Il peut foncer dans le tas. En teamfight. Il fera très bien son rôle. Excusez. Balls. Donc. Balls qui joue sur Mundo. Qui est déjà en 3-0-3. Il a complété son visage spirituel. Et il va partir sur une war mug. Je pense. En late game. Ça profite clairement au C9. Les C9 qui distribuent très très bien les kills. Sur les héros qui ont une très. Une bonne late game. Et pendant ce temps là. Il est pas high. Avec son TF. Il a fait les bots de unité. Il est assez mal sur son TF. Donc pour cet early game. Pour ces 17 premières minutes en tout cas. Mais il essaye de faire de son mieux. Il a push un petit peu la mid lane. Il y a les squads des LMQ. Il se déplace à 4. Et il push toutes les lanes. Il backra sur le flanc. Inférieur de la map. Il va retourner au bot. Donc TF qui va utiliser ses bots de unité. Pour pouvoir split push un petit peu. Et pour sortir des items surtout. Parce qu'il a pris énormément de retard. A cause de la pression justement. C'est un bon choix. De nos names. Et c'est en effet un très bon choix. Un investissement sur les mobiboots. Qui peut être remboursé à long terme en tout cas. On verra. Ouais. Enfin moi je trouve que c'est. C'est un investissement rentable. Et on va voir ce que ça donne. En tout cas. Les LMQ qui restent vraiment très groupés. Qui restaient vraiment groupés. Là ils vont aller def. La Lulu qui a les def au bot. Il faut aller def le top. On a un Mundo qui est en train de speed push. Allez. Et là je suis. Enfin. C'est très très bien que Kogmo ait pris les kills. Kogmo a toujours 40 CS de retard. Mais il a pris 3 kills et 2 assists. Donc Kogmo. Ouais. Il est pas mal du tout. Là je sais pas sur quoi il va partir. Une Yumu. Ouais. Une Q qui ont. Ou un. Une BOTRK. Euh. Moi je pense que ce sera une BOTRK. Je t'avoue que BOTRK. Euh. C'est des dégâts en pourcentage. Des PV. Des BV restants. Et ça cumule très bien avec le barrage arcanique. Donc que tu as parlé tout à l'heure. Qui ne coûte plus le mana. Le barrage bio arcanique. Bio arcanique s'il te plaît. On est bio. On est bio arcanique. Ouais. Chez gros. Euh. Et ça combat très très bien. Parce que ça se cumule tout simplement. Et ça fait énormément de dégâts. Et le TP de. Euh. De Mundo. Là ça va engage. Sans parler de l'activable. Bien sûr. Qui lui donne une sorte de. Allez. C'est parti. High qui TP. Allez. Language. Noname. Noname qui est déjà midlife. Noname qui va peut-être pas tenter une ulti. Et non. Ouais. Le retrait des LMQ après avoir. Ouais. Ils sont pas chopés. Après avoir tué l'AT1. Et ça fait déjà 6-3-1. C'est énorme. À 19 minutes de jeu. Les LMQ qui montent vraiment un gameplay. Ouais. Un gameplay dominant. Et attention. Chao Chao. Il va placer le stun. Et dommage. High qui est obligé de claquer son flash encore une fois. Vraiment obligé de claquer son flash. High il est vraiment dans le mal. Ouais. Mais je trouve qu'il revient bien. Il fait le taf en Teamfight. Parce qu'il joue avec son équipe très très bien. Ouais. Mais euh. Il est à chaque fois obligé de flash. Et c'est vraiment. Il peut pas se défendre le pauvre. Et euh. En plus. Le truc c'est que. Il est un peu behind. Donc il va pas faire un Morellonomicon. Euh. Qui a été buff. Il va partir sur. Il est plus rentable. Mais c'est vrai que Athènes. Il est parti sur un Graal. Et Graal d'Athènes maintenant. Il donne 15 de RM de moins. Ce qui est énorme. Ouais. Mais il faut savoir que Graal d'Athènes. C'est le seul item qui donne. AP. CDR. Résis Magique. Et Regen Mana. Et euh. Je pense qu'il était obligé de le faire. Ouais. Parce que si tu fais Morello. Le problème c'est que t'as pas de Résis Magique en early. Et euh. Le DFG. La DFG Sinra te casse la bouche. Euh. Et c'est. Je pense que c'est juste une obligation pour avoir les. La Résis Magique que t'apportes au Calice d'Armonie. Et l'augmentation en Athènes. C'est vraiment un. T'en parlais tout à l'heure. Le. Le choix des Moby Boots. Et il est tellement bien. Parce que regardez le TF. Comme il est revenu au farm. Ouais. Il est revenu au farm presque. Sur la Sinra. Il a sorti sa grosse baguette. Il a acheté un Cordée Ward. Ouais. Et il va juste s'orienter. A l'opposé. Donc. Enfin. D'où les gens se passent. Et tout. Donc. Si ça focus au mid. Il ira soit au top soit au bot. Euh. De toute façon. Il a son TP pour revenir en fight. Euh. Et. Le fait qu'il ait chopé sa grosse baguette. Ça lui permet de clean la wave très rapidement. Donc. Avec une carte rouge. Suivi de son Q. Donc. De son lancé de carte. Pardon. Euh. Et ça lui permet de toucher très vite. Et même les tours. Donc. Sa carte bleue qui proche sur les tours. Il lui permet d'avoir des dégâts supplémentaires. Sur les tours. Vraiment. C'est un bon speed pusher. C'est ce que je voulais dire. C'est ça. C'est le point que je voulais marquer. Et là. Sur la game. Vous voyez. Le Drake. Les deux teams qui ont. Elles ont toutes les deux le timer. Les AMQ qui essayent de contester. Donc. Ils ont le timer. Ils savent très bien que. Il y a un Drake dans 20 secondes. Donc voilà. Ils vont mettre un peu de pression au mid. Shaowai Shaow qui farme bien. Qui push bien cette mid lane. Et. Les deux équipes qui commencent à. A se positionner. Et à prendre la vision. Euh. On a des wards qui sont bien. Bien placés. Les. La Lulu qui va. Ouais. Elle va pas TP. Elle arrive à pied. Voilà. Les deux teams qui sont prêtes à fight. Faut voir. Où est-ce que cette fois. Le fight va être pris. Parce que tout à l'heure. Les LMQ. D'accord. Ils ont des très bonnes ulti de fight. Du contrôle. De full. Énorme. Entre l'ulti de. Lulu, Jarvan et Nami. Mais ils se sont over commit. Et derrière. Ils. Ils se sont fait. Counter engage. Et c'est les C9 qui ont. Repris le fight en main. Moi j'ai très peur de ce. Donc il faut faire très attention. A pas. A pas. A pas. A pas encore. Attention. Balls. Il y a plus. Il y a plus de tank. Chez les C9. Balls est tombé. Wow. Il faut push. Il faut push. Je regarde et aïe. Aïe tout de suite. Va prendre la tour. C'est Drake qui a même pas claqué son ulti. Donc sur Mundo. Mais en tout cas. Ils ont dû claquer. L'ulti de Nami. L'ulti d'Akerman. L'ulti de Jarvan. Et l'Inite de mort. Ce qui a fait un kill. Et. Un Drake. Clanline. Qui a perdu. Donc leur pilier. Qui devait être devant. Et tanker toute la terre. Donc chez LMQ. Qui ont énormément de dégâts quand même. Et peut-être qu'ils vont s'orienter sur. Non. Pas quand même. Non non. Pas un baron maintenant. Mais ils vont essayer de gagner la vision. Et prendre des ward. Donc du côté du raid. De Meteos. C'est un objectif très important. On en parle pas assez. Ils ont imposé. Mais ils vont quand même backer. Après avoir fait un ace. On dit toujours. Ils prennent pas forcément d'objectif. Mais la vision. Ca fait partie des objectifs. Ils prennent toute la vision. Sur la jungle. Par exemple. C'est très important. Donc Sneaky. Qui allait sur une BOTRK. Excuse moi. Après sa Trinité. Trinité qui a aussi été complétée. Chez Vasily. Vasily. Qui va sûrement faire BOTRK. Avec le Save Vampire. Qui l'a déjà acheté. Suivi d'un Asusper. Ou peut-être une IE. IE qui a été up. Donc pendant ce patch. Je vous rappelle. Qu'on est sur la 4.10. Et non sur la 4.11. Qui vient de sortir. Sur nos serveurs de jeu. Il y a 3 jours de cela. Je pense. Sur la 4.10. Il y a déjà beaucoup de changements. Sur la 4.11. Il y aura encore. 4.11. Il y a un petit changement sur la BOTRK. Qui est assez intéressant. Mais bon. On n'en parlera pas. Parce que ça ne concerne pas. Il y aura des gros changements. Pour la 4.11. Et il y a encore des changements. Encore plus gros. C'est la map. Bien sûr. Vous êtes tous au courant. La map qui sortira. Je ne sais pas quand. Peut-être que ça sortira. En inauguration. De la prochaine saison. Ou. Parce qu'elle est en bêta. Sur le PBE. Je pense. Elle a été en bêta. Sur le PBE. Donc si vous avez un compte PBE. Vous avez énormément de chance. Sachez que c'est très rare. Et. On ne sait pas encore. Ce qui peut se passer. Peut-être que c'est en bêta. Et ils cherchent justement. A fixer leur bug. Pour pouvoir lancer. A la prochaine saison. Et peut-être que ça va être annoncé. Au World. Est-ce qu'on verra. La nouvelle map. Au World. Je ne sais pas. Je t'avoue. Que ce serait assez. Un peu plus sombre. Des sombres. Des graphismes. Un peu moins cartoon. Pas plus sombre. Juste que chaque. Parce qu'on va dire. Que la carte est divisé par 4. Donc 4 buffs. Et chaque. A un thème différent. On a des couleurs plus froides. Donc du coller du. Du blue buff. Des blue buff. Et des couleurs plus chaudes. Du côté des red buff. Donc par exemple. De la forêt. Voilà. On a un thème. Avec des pierres. Un peu partout. Donc c'est assez froid. Pour le bleu. Et on a les monstres. Qui ont échangé. Je pense que vous avez vu. La vidéo. De League of Legends. Donc n'hésitez pas. A aller chercher. La chaîne YouTube League of Legends. Pour vous informer. En tout cas. Elle est magnifique. Je la trouve très très belle. Et très agréable. Et ça montre que League of Legends. Ça va durer. Ça va durer. Parce que. Allez. Les LMQ qui vont se regrouper. Et Evelyne. Qui. Son job. Vraiment. C'est de passer par derrière. Et de mettre un R sur 5 personnes. Ensuite. Le Mundo rentre dans le fight tout seul. Et. En fait. On a une espèce d'énorme front line. Super tanky. Et derrière. On a. Un Kogmo. Qui sera. Qui sera. Le Mirador. Merci juste à Hubert Lefou. Qui m'annonce. Que Riot. N'a annoncé. Que la nouvelle match. Ce sera pas disponible au Hearth. Donc sûrement. A venir. Pour la saison 5. De League of Legends. Avec impatience. Bien sûr. Voilà. Allez. Les C9. C'est à leur tour. De s'avancer un peu. Le TP. Le TP de High. Qui va essayer. De choper. Et que fait-il ? On ne voit pas. Voilà. Un bleu. Là. C'est la bataille. Pour le bleu. Et voilà. Le smite. Qui est fait. Par Meteos. Attention. L'ulti. De no name. Ils sont. Balls. Qui est en front lane. Qu'est-ce qu'il est temps. Qui se boule. Ils ont tout claqué. Sur Balls. Est-ce que les snipes. Peuvent encore fight. Les Clamnain. Qui sont sans défense. Maintenant. Ils ont aucune front lane. Et l'emolation. Et l'emolation. Qui doit placer ce stun. Attention. A ne pas prendre trop de dégâts. Sneaky. Qui va essayer de spot. Avec son ulti. Donc son tirage. De missile. Attention. Les LMQ. Qui retaitent. Instantanément. En top lane. Et les Clamnain. Qui vont échanger. Avec l'attente du mid. Une sorte de demi base race. Qui va pouvoir. Plus prendre de tours. Sachez que les tours mid. Sont toujours plus rentables. Que les tours. Des side lanes. Mais les LMQ. Ont déjà. 2 tours à sur le mid. Donc c'est rentable. Pour les LMQ. Qui ont déjà 6 tours. A 3. Et donc. Ce sera 7 tours à 4. Et est-ce qu'ils vont pouvoir. Prendre celle-là. Kogmo. Qui est tout seul. C'est le seul. A ne pas avoir back. Et il va essayer de prendre la tour. Attention. Il ne faut pas mourir à Kermann. Ce serait trop bête. Il a fini sa BOTRK sur son Kogmo. Alors que. Alors que. Pardon. Vasily. N'a toujours pas sa BOTRK. Est-ce que Sneaky va pouvoir prendre cette. Sneaky va prendre la T2 mid. Tout seul. Comme un grand garçon. Bah c'est rentable. Une tour pour une tour. Après. Une tour pour 2 tours même. Ils ont pris une tour au top. Il y avait 6. Il y avait 6. 2 au niveau des tours. Et on arrivait à 7. 4. Très bien. Très bien observé. Une tour pour 2. Mais il y a eu un Mundo. qui est mort. Et Mundo il est mort. Ca fait 2 fois qu'il se fait choper. Il s'est fait choper au Drake tout à l'heure. Il était mal placé. Là il s'est fait choper. Il était encore mal placé. Enfin. Mal placé. Il faut qu'il soit en front lane. Mais pas trop loin de son équipe quand même. Et là il était un peu trop devant. Artillerie vivante. Ça c'est l'ulti de Kogmo. Ouais. J'ai réfugié juste. Apprenez. Il va encore placer l'ulti. Très offensive. Ah non. Il va juste rejoindre son équipe. Il rejoint son équipe. Et ça permet d'avoir la vision. Ouais bien sûr. Sur toute l'équipe en face. C'était sûrement pour ça d'ailleurs. Et ils étaient tous. Les LNQ qui ont énormément d'investissements sur les pinks. Excuse moi. Mais ils ont énormément d'investissements sur les ward ou les pinks. Ils ont 3 brouilleurs. Et 2 trinquettes jaunes. Attention le TP de Balls. Le TP de Balls c'est parti. Le Drake qui pote dans 30 secondes. Donc on va chercher quelques morts. Balls qui n'a toujours pas claqué l'ulti. Balls qui se prépare. C'est mort qui a claqué la vague sur Metaos uniquement. Et LNQ qui back. Très très safe. Ouais. Et les Clan 9 qui vont s'orienter vers le milieu. Ils ont raison d'avoir peur de l'équipe des C9. Parce que Balls. Là je le sens là. Allez Balls. Balls en front lane. C'est parti. Balls. C'est parti. Le TP de High. High qui va. Zonia. Très bon Zonia de la part de High. Et Sneaky. Oh les dégâts de Sneaky. Il est très très bien positionné Sneaky. Ça tombe. Ça tombe. Il faut continuer à chauffer les LNQ. C'est Clan 9 Balls qui est juste un monstre sur cette faille de l'invocateur. Il push. Et là les Clan 9 qui vont bien sûr s'orienter sur ce drag qui vient de pop il y a deux secondes de cela. Ils ont tué la cible. La cible qui était le smiter de la team. Donc c'est Jarvan. Joué par No Name. Et là le troisième drag de la game qui va être assuré par les Clan 9. Encore une fois Sneaky se positionne extrêmement bien. Et qu'est-ce qui l'aide ? C'est non seulement le relief mais aussi le relief créé par l'ulti de Jarvan. Regardez l'ulti de Jarvan qui va empêcher l'équipe des LMQ d'aller vers Sneaky. Regardez comme il est bien placé. C'est juste très très bien joué. Il s'arrange ce qui lui permet de gagner un peu de distance de coulant. Enfin son Z donc... Comment tu l'appelles le Z ? Le barrage bio-arcanique. Mais le truc c'est qu'il a du relief pour bien se positionner. Mais le truc c'est que si Jarvan n'arrive pas à le chauffer, n'arrive pas à le choper, ça fait du relief en plus. Ça fait encore une distance qui sépare les LMQ du Kogmo. Le Kogmo pour l'instant qui fait pas mal de dégâts et qui a fini son Last Whisper. Il est en 4-1-2 le Kogmo. Il est mort qu'une fois donc ouais. Le Kogmo qui est juste un monstre. Il a toujours pas complété ses bottes mais il a les 3 corps items. Il fait énormément de dégâts là Kogmo. Peut-être la première win du Kogmo. Oh il est pas venu. Ah il est vu Kogmo. Noname. Il voulait choper. Ce sneaky Nashor qui a été engaged pendant que Noname était en train de bait un peu la Team Destiny. Attention LMQ, le Nashor qui est déjà 10% PV Malakissin, c'est très dangereux. L'ulti de TFK plus Zonia. Il peut pas air in comme ça. Les LMQ qui ont 5 buffs Nashor en leur compagnie, ils vont juste back pour pouvoir rejeter leurs derniers items. Et là les Clan Nang qui se sont pris le Nashor sous la moustache. Donc ils ont rien vu venir. Hyke qui a test ulti un peu trop tard. Quand il a ulti le Nashor était déjà à 20% HP et il a pris énormément de dégâts. Il pouvait pas air in parce qu'à ce moment là il avait plus de rien. Mais il avait plus le Zonia à ce moment là. Il avait déjà air Zonia in tout à l'heure. Et il l'avait plus. Hyke est parti sur un item résist magique. Il joue très très safe. Il a pas envie de prendre de risques. Il a pas envie de faire énormément de dégâts. Donc il joue un peu support TF on va dire. Tu te souviens de cette finale où Osloot avait sorti son TF mid. Et il était parti avec tous les items semi-tanky sur TF. Et il avait servi à rien. Il avait pas fait assez de dégâts. Ah oui il avait perdu en endgame justement. Parce qu'il avait pas assez de dégâts. Il avait fait le stuff pussy quoi. Pussy. Pussy. Pussy playing. Et vraiment il avait eu très... Et j'espère que ça va pas se reproduire. Osloot donc qui jouait chez les SK avant. Donc sur la scène EU. Et qui est maintenant chez les Gamers 2. En Challenger Series Européenne. À suivre. Il joue très très bien en ce moment. Il faut absolument les surveiller. Attention les LMQ qui continuent à mettre la pression sur les bâtiments des C9. No Name qui va un peu zoner Bolz. Il va l'empêcher d'engage. Bolz qui est prêt. Il est prêt. TF qui va du coup faire une punchy avec ce manteau de spectre. Sinon on a l'ex-drinker qui a été compliquée sur Evelyne. La warmog et le manteau de spectre qui a été compliquée chez Mundo qui est encore plus tôt. Bolz qui se fait en ligne. Bolz qui se fait encore plus tôt. Ils ont utilisé l'ulti pour choper un Mundo. Il y a plus d'ulti sur No Name. On va peut-être voir. Oh là là. Dommage ce hook parce que c'était l'engage assuré. Bolz c'est soit tu l'inite et tu le burst et tu le tues. Soit tu ne fais rien. Là ils ont utilisé un ignite donc ils ont fait la chose à moitié. Et Bolz qui est déjà full PV. Prêt à fight et à leur casser la gueule. Et Shoshok qui commence à être assez oubvre. On va prendre l'inhibiteur. Et Clannin qui ne vont pas le contest. Ils vont leur laisser l'inhibiteur sans rien faire. Attention No Name qui est quand même slow. Il faut faire gaffe. Et les MQ qui vont partir en retraite sans laisser un de leurs membres au cimetière. Je te parlais des dégâts du TF qui étaient peut-être un peu pas fous. Mais bon c'est pas très très grave dans la composition d'équipe des Sinai. Parce que de base il va y avoir énormément de dégâts. Du Kogmo qui est juste une machine, une bête en late game. Et du Mundo parce que Mundo va rester très longtemps en fight. Et mine de rien il va faire des dégâts non négligeables. Allez l'ulti de high. L'ulti de high qui arrive par derrière. C'est parti. Quel engage incroyable de Meteos qui va air 5 personnes. Et Syndra qui tombe. Bolz qui tank très très bien. Les Sinai qui font une très très bonne engage. L'LMQ qui sont en déroute. Ils sont totalement en déroute. On a Bolz qui est en frontline. Il est. Il les suit. Allez. Attention. Le Q de Mundo qui. Oh là là. Très bon strafe de Vassili qui s'est fait speed par Ackermann. Et maintenant il faut choper Ackermann. Allez. Allez. Peut-être. Et non. Et non. Les LMQ qui s'en sortent avec un mort. Et qui ont quand même réussi à burst down un Sinai. Ces Meteos sur ces Evelines. Mais quel engage des Sinai. C'est vrai que. La Evelyne est arrivée. Elle a ulti 5 personnes. Derrière. On a au même moment. On va en passer justement. Quel positionnement ulti. 5 personnes. Voilà. Ensuite TF. Air Zonia TF. Voilà. Chao 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 qui burst la Meteos qui a son flash. Est-ce que Meteos meurt ? Oui il meurt. C'est le seul mort. Il y a un mort partout. Mais c'est pas normal. C'est pas normal parce que. Les Sinai avec une si bonne engage. Et les LMQ qui étaient tout simplement. Qui n'ont pas essayé de fight. Et qui étaient en déroute. Ça a flash de partout on va dire. Il fallait un autre kill pour les Sinai. Mais bon. Ça a flash de partout. C'est vrai que l'engage était presque parfaite quoi. Ouais. Et je pense qu'ils vont chercher à refaire ça. On avait vu donc. Il faut attendre le Zonia de TF. La fois c'était Noname qui avait fait une sorte d'engage comme ça. Et c'était très beau. Ça combottait très bien avec la Loriana de Shao et Shao. Euh. Mais là. On a Sinai. Ouais. En fait TF. Il va prendre énormément de temps à apporter des dégâts magiques à sa team. Mais pour l'instant il bait. Euh. Il a encore bait. Je sais pas si t'as vu. Il a airzoney instant. Il a même pas placé son stun sur le fight. Ouais mais est-ce que. Je pense qu'il y aura un manque de dégâts AP. Donc en late game. Alors que Syndra tu vois qu'elle a déjà complété. Deux items à grosse baguette. Donc Ravadon DLG. Et son Graal d'Athènes. Son Graal Impi d'Athènes donc. Et elle va arriver sur son Void Staff très bientôt. Son bâton du vide. Mais cette équipe des Sinai. Je voulais insister on va dire. Cette équipe des Sinai. Il a déjà des dégâts magiques du Mundo. Parce qu'il est très tanky. Il reste longtemps en fight. Des dégâts magiques de la Evelynn. Et juste. Ils ont pas besoin de plus de dégâts. Puisque derrière il y a. Il y a ce Cougmon. Attention ulti TF qui va encore ulti. Devant 5 personnes. Il passe son stun sur Shawa Shao. Shawa Shao qui prend un hook. Le burst sur Shawa. Shao qui flash out. Sneaky. Sneaky qui a pris l'ulti de Jarvan. Shawa Shao qui a mis son burst comme avant de mourir. Allez Sneaky. Regardez le positionnement de Sneaky encore une fois. Sneaky qui fait des dégâts monstrueux. Et les Sinai qui vont encore remporter ce fight. Je vous l'avais dit. Attends c'est pas fini hein. Mais ouais. Paul qui met trop de pression sur Ekerman. Ekerman qui va mourir. C'est plus qu'une question de temps je pense. Il va essayer de mettre du beurre. Et Sneaky qui va choper. Et c'est le Ace Ace. A 35 minutes pour les Clan 9. Les Clan qui sont chauds patates. Malgré un TF qui est vraiment très très mal dans sa game. On voit qu'il a parfaitement placé son stun sur Shao Shao. Suivi du hook de Lemon Nation. Suivi d'un one shot. Malgré le fait que Ekerman émise son ulti sur la Syndra. Très belle organisation. Et très beau placement de Sneaky. Merci d'avoir assisté dessus Max. Sneaky est vraiment... Bravo à Sneaky et à son équipe des Clan 9 qui ont fait un team fight incroyable. Il se prend l'ulti de Jarvan Sneaky. Là on a l'air à côté du bush. Tu vois. Et Shao Shao qui voulait mettre son stun. Mais la Banshee TF qui fait trop la diff. Regardez le positionnement. Et Meteos qui va aller choper le kill justement. Facili qui va tomber très très mal placé. Dommage. Et Sneaky qui juste commence le fight full HP. Et le fini full HP tantôt. Et Mork qui va tomber. Et Ackerman qui va tomber sur la top lane. Premier Ace. 5 à 0. Un Ace parfait. Une front lane vraiment parfaite pour Sneaky. Sneaky qui a toujours un positionnement parfait. On va peut-être avoir le premier Kogmo victorieux des LC SNA. Bah là il mérite. Il mérite. C'est une performance aussi bonne. Ca fait 3 fois qu'il se positionne juste parfaitement dans le fight. Et qu'il prend tous les kills. Parce que c'est son job aussi de la style des kills. Il est en 6 à 5. Ouais. Et plus la game avance, plus le Kogmo et le Mundo sont monstrueux. Déjà côté pineuse. En late game. Manteau spectral côté pineuse. Visage spirituel et la War Mug qui sont compétées sur Mundo. Evelyne qui a fait sa manchi. TF qui va partir sur votre staff. Et comme moi qui va partir sur un autre item offensif. Pardon. La lame d'infini. Ca c'est important ça. Ils sont pas partis sur Randouin comme item défensif. Mais ce pot de Sneaky. Ouais. Parce que le Randouin, là, il n'y a pas trop besoin de nerf l'attaque speed d'un Corki. Puisque le Corki l'attaque speed ça fait pas tout. La preuve c'est que parfois ils prennent des bots de pénétration magique. Surtout qu'il en a pas beaucoup dans ces items. Donc de toute façon il est assez fini par ça. Ouais le Randouin est pas ouf. Et attention c'est engage. No Name. No Name qui a essayé d'engage. Et l'ulti de No Name sur tout le monde. Mais Sneaky qui arrive à très bien se positionner. Et Balls qui va littéralement zoner tous les LMQ. Il en a rien à foutre. Mundo va pour ulti. Oh la la. Oh la la. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir finir les Clownine Malachy ? C'est mort qui va encore tomber sous les coups de Clownine High. Et Vasily qui est dans le mal. Il essaie de défendre ses tours du Nexus comme il peut. Ackerman ne peut absolument rien faire. Et c'est la game qui va se terminer à 37 minutes. Oh la la. Mais la game qui va se terminer. On est déjà à 37 minutes. Et c'est le Nexus qui tombe. GG au Clownine. Qui nous montre une performance de port. En tout cas. Non mais c'était très très bien joué en tout cas. Les LMQ ont dominé l'early game. Monsieur. Mais parce que High a fait des très bonnes décisions. Au niveau de ses items. Et que Balls a chopé beaucoup de kills en early. Ca a permis de construire une équipe. Et un troupeau de 5 personnages. Qui sont juste monstrueux en team pack. Très bonne communication des Clownine. On se sert la main comme des grands seigneurs. Alors on va voir. Est-ce que les Clownines rejouent ? Donc les Clownines rejoueront contre les CLG. Ce soir. Ce soir. Donc après deux games. Donc après on va attaquer sur Complexity, CLG. Et team des Nintas et Ginos. Et après on reverra les Clownines. Bravo à toutes les CLG. Bravo à tous les membres des Clownines. Tous les membres des Clownines. Qui ont clairement out-compo les LMQ. Parce que les LMQ ont des compos. Des ultis de fight. Du contrôle de foule. Avec Nami, Jarvan, Lulu. Mais le truc. C'est que le Mundo a été feed. Et que quand ils font ces ultis. Ils s'over-commit. Et derrière il y a beaucoup de défense sur Kogmo. Qui va littéralement mitrailler les... C'est vrai que la team Clownines était assez late game. Parce qu'il y avait le combo Syndra-Jarvan. Qui a juste mis Hyde très mal en early game. Ils ont perdu 2 tours mit très 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 tôt. Aux alentours de 15 minutes. Et beaucoup de tours. Top et bot même. On avait 6 tours à 1 au bout d'un moment pour la LMQ. Mais après, team fight sur team fight. Sneaky qui a réussi à choper quelques kills. Notamment grâce à son passif. Sur Vasily. Pour le premier team fight qu'on avait vu. Ils ont chopé les derniers drakes. Donc ils ont réussi à reprendre l'avantage. Et il faut savoir que NoName s'est fait cote assez... Enfin il s'est fait cote. Donc ça a dû laisser des drakes au Clownines. Et malgré le fait que les LMQ ont assuré le nacheur. Donc le seul nacheur qu'on aurait pu voir cette game. Ils n'ont pas réussi à reprendre l'avantage sur les team fights. Syndra, il faut savoir qu'en late game c'est pas aussi bien. Très bonne réaction des items. Donc The High qui avait fait une Banshee. Très bonne itemisation de Meteos qui avait fait Exdrinker. Exdrinker et Banshee. Et Balls qui étaient juste over tanky. Qui faisaient énormément de dégâts. Grâce à sa présence dans les team fights. Qui zonnaient énormément de membres. GG au Clownines qui ont montré une performance dominante. Ils ont out team fights. Parce qu'ils se faisaient out push. Ils avaient beaucoup de mal en early. Et ils se sont fait malgré ça. Ils ont beaucoup mieux team fights. Et ils ont réussi tous les team fights. Ils ont réussi tous les team fights. Même le premier team fight quand même. TF2TP. TP de TF. TP de TF. TP de Balls. Une réaction instantanée. Un counter gank. Enfin un fight. Premier fight juste. Génial. J'ai juste eu peur un moment pour les Clownines. Parce que Balls sur son Mundo s'est fait choper deux fois. Il s'est fait choper deux fois. Une fois au Drake. Une fois au Nash. C'est vrai. En tout cas Sneaky a fait un Kogmo. Donc première win avec Kogmo. Et voilà. CLCSNA. Voilà un bon Kogmo. Regardez Sneaky en stream. Et du coup on voit beaucoup. On va Trinité faire cet item pour l'instant. Ouais. On va en parler donc juste après une petite pause. On se retrouve dans dix minutes donc avec Complexity qui va opposer les CLG. Les CLG qui sont en 9-5. Et les Complexity qui sont en 4-10. Donc les derniers. On se retrouve dans dix minutes après une courte page de publicité. A tout de suite. comme ici. Seigneur par passage. Chaque-yo. Chaque-o. 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 – Sous-titrage FR 2021